Bon, on va peut-être démarrer. Alors déjà, merci d'être là. Pour partager ce premier moment d'un nouveau cycle, un nouveau cycle qui s'appelle Engagement écologique de l'architecture. Alors, c'est pas une question totalement nouvelle. Oui, peut-être que je précise aussi que c'est un cycle qui s'adosse à la fois sur l'enseignement de S5 du studio de projet Ligne de partage et un séminaire de mémoire mené par Anne Bossé, observatoire de l'ensauvagement. Et donc, c'est à partir de nos questionnements respectifs que ce cycle de conférences, de 4 conférences, a été pensé. Donc, c'est pas une question nouvelle, mais on va essayer de l'approcher à partir de démarches qui nous semblent quand même assez spécifiques, qui sont des démarches d'écologisation, d'écologisation de pratiques de l'architecture à partir de « gestes », « gestes » entre guillemets, assez larges, qui sont ancrés dans des quotidiennetés, elles aussi d'ordre assez divers, et notamment, par exemple, aujourd'hui, à partir de l'entretien du végétal en mode de zéro phyto. Voilà, ça part de là. On va avoir des explications avec Didier Pidou. Mais on aura d'autres « gestes » qui seront déployés. Et ces approches, elles constituent aussi des occasions pour interroger la capacité du projet d'architecture à dépasser ou à se saisir d'enjeux qui dépassent son emprise opérationnelle. Et on s'en saisit aussi comme une manière d'interroger les limites ou plutôt la façon dont on peut redessiner, flouter et redessiner les contours de la discipline architecturale, qui est réinterrogée par cette écologisation des pratiques. Je ne sais pas si j'arrête là. Donc, Alon, si tu veux dire quelque chose de plus. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir à Didier Pidou. Et donc, merci d'être là. Et puis aussi, merci à Pauline Boyer d'avoir accepté de faire la modération de cette première conférence. Je te laisse la parole. Pauline. Très bien. Merci, Sabine. Donc, je vais très peu parler, uniquement afin de présenter notre invité de la soirée qui inaugure ce cycle de conférences. Donc, Didier Pidou, qui est paysagiste, plasticien, diplômé de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et également de l'École des Beaux-Arts. Donc, une double formation qui nourrit chez lui une attitude transversale et un goût pour l'interdisciplinarité. Un nombre de positions qui s'expriment depuis une vingtaine d'années à travers son activité au sein du CAUE des Côtes d'Armor, dont il va nous parler aujourd'hui, mais également en tant que maître de conférences associées à l'École d'architecture de Bretagne. Donc, il cumule des missions de conseil, de sensibilisation, autant auprès des élus que des habitants, et traversant les problématiques d'aménagement de l'espace public, principalement en milieu rural. Donc, il interroge les manières de concevoir et de mettre en oeuvre l'espace public, en lien avec les pratiques qui s'y déploient, des pratiques contemporaines, et pratiques qui sont liées soit à des questions d'usage, de gestion, de déplacement. Il interroge aussi les transformations sociales, donc autant de situations qui nécessitent un dialogue constant avec le lieu, les lieux, le milieu, et ceux et celles qui le peuplent. Il propose surtout, on va le voir, de rompre avec le systématisme des solutions clés en main, qu'on a tendance à voir fleurir un peu partout. Il propose ainsi de s'émanciper des schémas de conception-production qui sont hérités du modernisme pour réfléchir à une contextualisation de propositions afin de conduire vers une qualité d'usage, une qualité perceptive. Pour cela, il positionne les citoyens élus comme habitants au centre du dispositif de projet pour les rendre acteurs de dynamique de transformation de leur territoire, et ainsi, il travaille à donner du sens à la notion d'espace public. Parce que c'est donc ici un des enjeux majeurs du travail de Didier, c'est-à-dire trouver les moyens de composer ensemble et créer les conditions de la réflexion collective pour définir ce qui nous est commun et ainsi créer la qualité de nos relations avec nos milieux. Donc on va le voir, entre opérations en milieu rural et modalité de gestion de bourre, il témoigne de manière de rupture avec la standardisation de nos espaces publics, des ruptures pour inventer et expérimenter des territoires à partager, et d'une certaine manière d'envisager les rôles, les responsabilités des paysagistes, mais également des architectes, des urbanistes, bref, de tous ces acteurs qui ont pour responsabilité débuter l'uniformisation et la stérilisation de ce qui fabrique du paysage. Didier, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Ça a marché, toi ? Je vous propose, en fait, de parler un petit peu de mon travail. Donc je suis paysagiste conseil dans un CAIE. C'est un organisme de conseil qui aide les collectivités. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu le travail de 25 ans que j'ai commencé sur un territoire. Voilà. La première image que je vous montre, là, c'est très margate. C'est un tout petit village. Et en fait, on a changé l'ensemble de ce village en le dégoudronnant. C'est un truc qui est assez vieux. Ça a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et en fait, on a simplement retourné la place, relaissé sur place les éléments. Et puis, on a enherbé. Et on a mis trois arbres. Voilà. Et on a simplifié, on a retiré un peu tout ce qui était fait au niveau, comment dire, tous les années 80, en fait. C'est ces périodes où on rajoutait des éléments. Et souvent, je me dis que je suis un peu un effaceur, quoi. J'enlève les éléments. Donc là, le titre, c'est Pauline. Je crois qu'il y a... Non ? Déborduré. Donc, esthétique de la débordure. C'est clair que... Je vais vous parler un petit peu de ça, quand même, dans un premier temps. Et puis après, je vais vous parler un petit peu aussi des arbres, un petit peu de l'espace public. Les différentes choses qu'il y a dans l'espace public. Et je finirai, pour les étudiants qui travaillent sur les tables, par le travail qu'on a mené sur les tables. Donc, c'est parti d'un constat sur un travail sur l'espace public où on a fait une exposition en 96 en reprenant des vieilles photos d'autrefois. Et on s'apercevait que les bourgs, nos bourgs ruraux, étaient... en fait, il y avait un vrai espace public. Et en fait, après, dans les années 80-90, où on a monofonctionnalisé l'espace, on a privatisé l'espace. Quand je dis privatiser, c'est privatiser l'espace public dédié à la voiture, dédié un petit peu aux piétons. En général, les trottoirs, c'est assez complexe. Et puis, le résidu, c'est l'espace vert. Donc, là, on peut voir aussi que sur les photos d'autrefois, il y avait des grands arbres. Il y avait des... Dans l'espace public, il y avait des grands arbres, comme on peut voir aussi à Paris. C'est une ville où il y a beaucoup de réseaux, il y avait beaucoup d'arbres. Et on s'aperçoit que la ville a fait disparaître les grands arbres. Enfin, surtout en Côte d'Armor. Alors, je commence par vous montrer des photos de très bonne qualité, spatiales. Et c'est grâce, en fait, à une loi en 2017 qu'on a pu commencer à réfléchir, à améliorer ces espaces-là. Et c'est grâce à cette loi qui nous interdit le produit magique sur l'espace public qui faisait qu'on pouvait entretenir nos espaces correctement autrefois. À partir du moment où on nous a interdit cet élément, il a fallu re-voir par l'espace tel qu'on les concevait. Enfin, concevait entre guillemets. Et c'est grâce à ça qu'on a commencé à réfléchir à la simplification de ces espaces. Donc, qui permet aussi, dans un premier temps, par des documents un peu de communication auprès des collectivités pour expliquer qu'on va changer la façon de voir les choses. Et ce changement de ce type d'élément, ce n'est pas si simple à faire au niveau des changements de mentalité. Donc là, je vous ai mis pour référence, sur notre site du CIU, on a des vidéos qui permettent de parler de ces petites interventions, micro-interventions dans les villages qui sont à disponibilité, qui permettent de montrer que c'est possible. Alors ça, c'est les photos que j'aime bien montrer parce que je trouve qu'elles sont terribles. Mais c'est 90% des aménagements qu'on a. Et en fait, c'est... Je vais en montrer d'autres. Et puis, c'est la notion, en fait, qu'on ne voit plus ces espaces. Et j'aime bien, j'ai repris cette photo un peu de 68 parce que la beauté, c'est... En fait, je ne sais pas où est la beauté, quoi. Quand on arrive dans des paysages comme ça, où on a des maisons, des bâtis anciens. Et puis, on se retrouve avec des espaces publics que je trouve assez terribles, quoi. Dédiés à la voiture. Alors là, je vous ai montré, en fait, il y a autrefois, on avait le bonhomme magique. Et pour remplacer ce bonhomme magique, il faut trois machines pour entretenir cet espace-là. Donc, il y a la débroussailleuse de bordure, il y a la nettoyeuse de bordure, il y a... Donc, c'est... On remplace un bonhomme magique par trois bonhommes et on va s'apercevoir que dans tous ces aménagements, ce qui va corréler un petit peu la modification de l'espace, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir optimiser l'espace public, pour pouvoir l'entretenir. Puisqu'en fait, le paysage, c'est avant tout de l'entretien. Ah oui, pour mémoire, ce paysage a été conçu par un concepteur. Donc là, après, vous voyez, en fait, si on ne fait rien, un espace trottoir, entre guillemets, en fait, il s'enherbe. Moi, ça ne me dérange pas, sauf que les gens ne le perçoivent pas positivement, puisqu'en fait, il y a une limite qui est la bordure et cette bordure, en fait, elle doit être propre. Et donc là, on peut voir différentes images de notre quotidien. Donc là, on fait ce que j'appelle la décoration écologique. On met des copeaux sur de la bâche plastique et on s'aperçoit que ça ne règle pas les problèmes. L'espace vert, comme je disais, il continue à être résidu. À partir du moment où on met une bordure, une limite, ça devient une faille, un piège à graines. Là, vous avez une bordure qui a un an et puis l'autre qui a 30 ans. Donc, à partir du moment où on arrête le bonhomme magique, le mode d'entretien, il est assez complexe à faire, puisqu'en fait, les premières années, ça va, mais, comme on dit, en fait, la plante fait une graine, l'année d'après, elle fait 15 graines, l'année d'après, elle fait 300 graines. On ne peut pas lutter contre les plantes. Elles vont, à partir du moment elles ont une faille dans cette enrobée, elle pousse. Et en fait, on s'aperçoit que la bordure, elle montre que l'espace est vétuste, puisqu'il est mal entretenu. Donc là, on a commencé à réfléchir un petit peu sur des modes d'effacement pour simplifier l'espace. on a retiré, en fait, tous les choses qui ne servaient à rien, où les espaces de verre n'étaient pas dimensionnés pour que ça pousse. Et donc, on a commencé à faire des essais avec les habitants, où un très beau trait, une petite vague sur le plan, c'est assez joli, mais on s'aperçoit que cette petite vague, en fait, elle produit de la gestion et de l'entretien assez complexes, qui fait qu'au bout du compte, il vaut mieux un espace sobre, sans niveau, pour pouvoir avoir un entretien plus en adéquation avec le moment dans lequel on vit. Donc là, on a fait des essais. Par exemple, là, vous voyez une petite bordure P1. Donc, je vais vous parler un peu de bordure. Cette petite bordure béton qu'on pose par habitude. Vous verrez, quand vous serez architecte, vous ferez un plan, c'est un simple trait, et puis, à un moment donné, ça va passer au DCE, votre bureau VRD va passer, votre simple trait va se transformer en double trait, et qui dit double trait dit épaisseur, dit matière, dit nouveau matériau, et c'est souvent une petite bordure qui apparaît à ce moment-là. Et cette bordure, elle ne sert à rien. C'est juste une habitude de pose de certains bureaux VRD. Et moi, je pense que pour des raisons d'amélioration de l'espace et pour pouvoir avoir une gestion plus facile, il vaut mieux l'enlever, même maintenant, même si elle est posée, pour pouvoir avoir un entretien plus facile. Et donc là, c'est ce qu'on peut voir avec le bonhomme magique qui est interdit, la petite tondeuse qui est avec. Donc avant, il y avait deux personnes et après, si on enlève le bonhomme magique, il faut trois personnes, il faut une tondeuse, il faut une nettoyeuse de bordure, il faut une débroussailleuse de bordure pour pouvoir tenir cette bordure qui ne sert à rien, en fait, qui ne sert juste à tenir le bitume pendant un tenté, mais après, elle ne sert plus. Donc, il vaut mieux la retirer et retourner sur une tondeuse tractée qui permet, en fait, d'aller vite et d'entretenir cet espace. Et donc là, après, c'est des images qu'on montre pour montrer que c'est possible. Et c'est toujours les mêmes histoires. En fait, l'idée, c'est d'arriver à la fin avec pas plus d'hommes qu'au début et d'aller plus vite. Donc, ça veut dire simplifier, ça veut dire démonter. Donc, aujourd'hui, on peut démonter ces éléments entre l'enrobé et l'espace vert. Malheureusement, une bordure béton, une fois qu'elle est posée, on ne peut pas la remonter deux fois. Une bordure granite posée peut être remontée plusieurs fois. Donc, j'ai essayé d'en récupérer un petit peu, mais c'est très difficile en fait de les réutiliser. On peut, mais en général, elles partent en décharge. Et donc là, pour aujourd'hui, j'ai commencé à préparer un petit peu des choses que je pressentais mais que je ne comprenais pas trop. Et donc là, c'est un autre exemple, un trottoir vétuste qui est en train de se faire changer là sur Saint-Brieuc. Et la question s'est posée en fait sur la conception et donc la conception de la débordure. Et en fait, à partir de la débordure, on peut faire l'identique comme ça a été fait là, mais ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais bon voilà, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. c'est souvent un problème de matière grise pour ne pas consommer de l'énergie grise. Donc là, vous avez un trottoir qui est en cours de restauration parce que la bordure a été usée. Et en fait, on ne se pose pas de questions, on refait à l'identique. Même si on a fait des erreurs, on refait à l'identique. Et là, c'est posé la question en fait, je ne me rendais pas trop compte en fait de ça, mais j'ai commencé à mesurer la quantité de matière utilisée pour cette bordure. Et donc, quand on calcule la fondation plus la bordure, ça représente 0,25 m² en surface, en coupe. Et quand on l'extrude, avec un sketchup par exemple, on voit que ça fait 1 m³. Donc, sur une longueur de 4 mètres, vous mettez 4 mètres de béton sous ce trottoir. Et donc là, c'est juste une histoire de chiffres. Et quand vous êtes en réno, en fait, vous mettez 2 mètres en décharge et puis vous revenez avec 2 mètres 9 et ça fait 1 m³ de béton quand même à la fin. Et donc là, j'ai commencé à mettre en place ces chiffres. Et donc là, j'avais un exemple sous les yeux, je passais tous les jours devant et j'ai fait un bilan sur ce kilomètre de bordure qui a été reposé à l'identique. Donc, il y a 250 m³ de béton neuf qui a été posé et 250 m³ de béton qui a été mis en décharge. Et ça représente en fait 125 m³ de CO2. Donc, c'est beaucoup. et donc là, on a commencé à mettre des chiffres ensemble qui n'avaient rien à voir mais ça permet de voir que c'est beaucoup quand même parce que ces 500 m³ ça fait quand même un petit bloc de béton qui fait 8 mètres par 10 mètres par 5 mètres de haut. Donc, ça veut dire qu'on a mis la moitié de cette matière pour celle-ci à la décharge. c'est quand même matériaux nobles. On l'a ramené en coût foyer c'est-à-dire qu'en fait en consommation d'une maison de 100 m² pour voir ce qu'elle consommait et en fait ça fait 90 foyers ce changement d'aménagement sachant qu'on a aménagé un lieu qui n'avait que 62 foyers. Donc, ça veut dire que ça correspond en gros à une année de consommation de ces maisons. Donc, ça c'est une autre expérience qui date un peu aussi et qui est intéressante. C'est un hôpital et le directeur de l'hôpital a fait appel au CAU à un moment donné pour avoir un conseil puisqu'en fait il améliorait cet hôpital pour le rendre un peu plus aux normes d'aujourd'hui et donc il avait à peu près 600 patients là il faisait une opération de 300 patients donc il délocalisait ces 300 patients dans un nouveau lieu et en fait l'hôpital faisait 5 hectares et il passait à 10 et la question de ce directeur c'était en gros il avait 2 jardiniers il était hors de question qu'il double son pôle jardinier puisqu'en fait il n'avait pas plus de docteurs il n'avait pas plus de femmes de ménage et son corps de métier c'était de c'était comment dire une EHPAD donc c'était pas de faire de l'entretien de l'espace vert quoi et donc là on a pris une décision en cours de chantier c'est à dire qu'on s'est aperçu que cet aménagement était un aménagement d'une autre conception d'un autre âge on a pris la décision de retirer tous les aménagements qui allaient générer en fait de la gestion et de l'entretien et donc on a supprimé 1,1 km de bordure donc là on a le coût là j'ai un coût donc c'était 40 000 euros de pose de bordure et on a déborduré qui a coûté 10 000 euros et même avec ces 50 000 euros qu'on a mis à la poubelle bon pour la planète c'est pas terrible mais on a gagné de l'argent puisqu'en fait on a aménagé différemment de manière à avoir une gestion plus 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 d'aujourd'hui quoi donc là j'ai ramené aussi encore le volume qu'on a mis à la poubelle mais c'est 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 de la consommation quoi en fait c'est de la matière et moi j'aurais préféré faire autre chose avec ce béton parce que je trouve que le béton c'est un matériau noble voilà donc c'est pour rappeler un petit peu ces volumes qu'on fait disparaître dans des décharges et qui permettrait de faire autre chose quoi donc là vous avez avant après et en fait c'est pour vous montrer que quand on fait des parterres avec deux bordures comme ça et on plante dans cet interstice entre ces deux bordures vous voyez c'est épaulé avec du ciment et cet épaulement en fait on plante des végétaux dedans après et on met une bâche pour pas que ça pousse surtout au dessus quoi donc en fait on met toutes les conditions pour que ça ne pousse jamais je vous parlerai tout à l'heure un peu du paillage à base de bâches et je vous expliquerai pourquoi c'est pas terrible là c'est une autre opération là c'est pour ceux qui habitent étables c'est entre c'est près de la crèche potes et petits ronds là entre binique et étables et là pareil on a réaménagé ce jardin de la crèche et en fait on a comme tout paysagiste on nous donne un petit bout et puis en fait on déborde toujours par rapport à l'endroit où on nous demande d'intervenir et en fait là on a sorti pareil on a démonté un kilomètre six de bordure et on a pareil toujours un volume de matière qu'on met en décharge et vous voyez ça fait 500 mètres cubes ça fait 500 tonnes de CO2 donc c'est et ça après c'est comme ça on est riche donc là vous voyez on les a démontés parce que en fait Yvan le gars des services techniques il avait des problèmes pour gérer cette haie qui séparait les vélos de la route et alors que là maintenant il n'y a plus de problème parce que tout est à niveau il n'y a pas de problème de sécurité non plus donc là on a juste démonté on a poussé les éléments et puis on a on a juste comment dire semé dans la terre qui nous restait là pareil on peut voir le traitement qu'on a fait autour du jardin de la crèche et là vous voyez on a simplement enlevé les bordures et puis on a mis à niveau et puis là pareil on a un talus qui est très prononcé traditionnellement les paysagistes auraient mis des bâches pour pouvoir tenir ce talus et là nous on a juste mis des copeaux c'est du BRF c'est tout simple et ça nourrit la terre quoi petit rappel sur le mode d'entretien des paysages et des paysagistes la tondeuse elle a été inventée en 1840 elle s'est développée dans les années 50 pour toutes les petites maisons qu'on avait avec le petit jardin devant et donc cette fameuse tondeuse à bras comment dire moi je pense qu'il faut aller vers cette grosse tondeuse autotractée qui permet en fait aux techniciens d'aller vite et aussi d'avoir moins de problèmes ça c'est un constat que j'ai eu en fait c'est en crotoyant les services techniques des communes et je me suis aperçu que le pôle paysage il y avait énormément d'arrêts maladie liés à des troubles scolétiques et en fait le fait d'avoir arrêté le produit magique on demande au service d'espace vert d'être plus performant et d'entretenir comme si comme avant avec les produits magiques donc on les outille on leur met des débroussailleuses qui posent des gros problèmes de dos en fait on essaye de mécaniser mais entre la machine et le sol il y a l'homme et l'homme souvent ça pose problème et en fait c'est le fait d'avoir des aménagements très complexes à entretenir qui fait que en fait on a des équipes de paysagistes et de jardiniers qui ont des troubles scolétiques donc pour une bonne conception il faut limiter les besoins des herbages et en tonte simplifier les espaces et trouver avec les moyens humains éviter les sols à nu c'est les recettes en fait c'est la recette du bon gâteau la juste la position plus vous mettez de matériaux différents plus vous aurez des pièges à graines c'est pas grave des fois mais il faut le savoir et trouver une alternative à la tonte donc après c'est toutes les bonnes paroles liées aux paysagistes c'est limiter la pousse la structuration du sol c'est hyper important pour que les plantes poussent correctement j'en reviendrai tout à l'heure sur les bâches préserver l'humidité du sol et puis optimiser les déchets organiques puisqu'en fait souvent on a eu une étude sur la ville de Rennes quand les paysagistes taillaient une haie les déchets de cette haie pouvaient faire 25 kilomètres entre la décharge le compostage et puis le retour dans un jardinage donc on s'aperçoit aussi que la matière elle fait des kilomètres en déplacement donc là on va passer un petit peu sur nos paysages encore donc là on est sur un bassin d'orage qui dit bassin d'orage dit naturel pas de désherbage et là on voit bien que la mode technique si on met une bâche il faut un désherbage avec des produits magiques puisqu'en fait on ne peut pas utiliser le thermique donc on s'aperçoit que ce n'est pas la solution sous la terre là vous voyez la photo du bas la terre est violette simplement en fait on est sur des terres qui ne peuvent pas respirer dû à ce contact avec la bâche alors ça c'est une photo artistique en fait que j'aime beaucoup et c'est marrant voilà et c'est une photo dans un petit village pareil c'est une oeuvre artistique et donc là dans ce village là en fait ils ont aménagé suraménagé avant il y avait un très bel endroit et bon voilà il y a eu un concepteur qui est passé entre les temps et vous avez je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici là là vous avez un avaloir et en fait ils ont posé une bordure pour empêcher l'eau d'aller dans le fossé cette bordure elle ne sert à rien elle sert à faire accélérer la voiture peut-être donc c'est un détail mais ça montre bien en fait que les concepteurs ne sont pas forcément des concepteurs qui regardent le sol et qui travaillent l'espace après je fais des photos pour montrer un peu le rapport à la bâche au paillage plastique alors là vous avez une photo en bas à droite avec des trous dans la bâche et des végétaux qui ont disparu ils n'ont pas été volés ils ont été simplement ils sont morts alors pour vous expliquer simplement quand vous avez un pot de fleurs dans votre salle à manger la première année il est en bonne forme parce qu'il a à manger la deuxième année en fait il est un peu moins fort donc il dépérit donc en général on secoue et puis on remet en fait un peu de graines magiques pour qu'il reparte et le problème c'est que la terre ne peut pas s'enrichir avec la bâche et donc toute la matière organique glisse vers le caniveau et va dans les dans les dans les dans les buses et en fait ce système de paillage à base de bâche plastique ça peut être intéressant sur 2-3 ans maximum mais au bout de la troisième année il faut l'enlever quoi sinon vous avez un dépérissement du sol et votre plante vos plantes elles vivent sur la qualité agronomique de votre terre qui est en dessous et au bout d'un certain temps en fait les plantes elles meurent elles meurent de faim c'est sans commentaire j'ai remis la petite photo en bas en bas à gauche elle me plaît bien parce que il faut ça donc là à partir de ce moment là on a commencé à trouver des solutions un peu différentes donc on a commencé à utiliser du BRF du bois réel fragmenté en fait c'est un paillage naturel et on a mis ça sur des couches comme ça sur de la terre et on s'est aperçu que les végétaux commençaient à mieux pousser donc là c'est avec un ami qui s'appelle Jean-Luc Eau qui est forestier avec qui je travaille depuis 20 ans avec qui j'ai appris le métier de paysagiste parce que même si j'avais fait une école de paysage je suis devenu paysagiste avec ce monsieur et j'ai appris en fait à planter des arbres alors moi quand je suis sorti de l'école on m'apprenait à planter des baobabs des gros arbres qui venaient dans des pépinières et avec lui j'ai appris à planter des petits arbres enfin quand je dis des petits ils viendront grands mais en fait c'est le mode d'intervention en 25 ans j'ai vachement évolué là dessus et là on voit bien un aménagement avec des arbres en souffrance en fait les arbres ne poussaient pas à cause de la bâche et donc là on a fait des essais à la paille et puis d'autres avec du BRF du bois ral fragmenté et ça a suffi pour les sauver en fait et là maintenant vous pouvez y repasser ils ont triplé de volume en moins de 5 à 10 ans petit aparté pour là j'ai pris un plan là c'est les pattes de tréguier où j'ai mis un code couleur et en fait ça c'est le travail que devraient faire les concepteurs ou les paysagistes ou les architectes quand ils conçoivent un espace et donc là j'ai mis des codes couleur rouge c'est golf donc golf c'est ce qui coûte le plus cher à la collectivité un hectare de pelouse pour une collectivité revient à peu près entre 7 et 15 000 euros par an et le coût que je vous donne là c'est un coût machine et employé pour tondre puisqu'il y a entre 15 et 25 tondes et donc là sur cet hôpital où on a beaucoup expérimenté avec ce comment dire ce directeur qui s'appelle Xavier Montserrat et qui souhaitait vraiment qu'on optimise et que ça devienne un exemple donc le premier exemple qu'on a fait c'est qu'on a mis dans l'image du milieu ici là on a mis une clôture et on a passé ça en pâture puisque en fait c'est une réserve foncière pour une extension un jour les gens de l'EHPAD n'en avaient pas besoin et on a optimisé le rouge pour avoir le minimum de rouge pour pouvoir tout ce qui est en fait quand les enfants viennent voir leurs parents à l'EHPAD pour pouvoir marcher mais vraiment le minimum quoi là on a mis du violet et le violet c'est une fauche tardive ici avec un petit bois après à terme on a transformé c'est un terme ça s'est transformé après en bois et après dans le temps dans le plan de gestion on a encore optimisé et l'idée c'était de passer en pâturage et puis d'optimiser le minimum de rouge sur le plan voilà et ça c'est vraiment un travail sur le temps et c'est un travail sur la gestion et ça produit un paysage différent aussi et là on voit en bas l'image où il y a un voisin qui nous a prêté des moutons et en fait qui met en pâture cet espace là petit exemple encore sur un rond-point par exemple alors les ronds-points c'est classique et en fait on aime bien les fleurs fleurissement tout ça et là j'ai mis en couleur le jaune c'est fleurissement sur deux mois deux mois l'été le rouge c'est la tonte c'est ce qui coûte le plus cher le bleu c'est pas d'entretien et comment on fait quand on modifie l'espace donc là on a tout démonté le rond-point on l'a remis à moins 20 alors pourquoi moins 20 parce qu'en fait en mettant moins 20 j'en parlais tout à l'heure sur les tables comment on doit créer les espaces verts et après on met en fait un paillage et on plante dedans pour ne plus réintervenir donc là on a mis des buissons à fleurs là c'est de la sauge des hortensias et un très beau tilleul qui va pousser tranquillement et qui va faire un très beau signal dans le paysage donc ça c'est les modes d'intervention que je développe sur les plans de gestion c'est inventaire inventaire qualitatif et quantitatif des surfaces à entretenir à partir de ce moment là on établit une typologie des espaces pour pouvoir les modifier pour optimiser l'espace à partir de là on redéfinit les aménagements on adapte la tonte en fonction des machines qu'on a donc voilà et ça c'est tous les éléments qui nous permettent de concevoir différemment et après on met en place un suivi des résultats pour optimiser et pour que à chaque fois dans le temps on améliore si besoin où on évolue sur les différents espaces pour que soit on les abandonne mais qu'on les laisse à la nature soit on les entretient enfin c'est un vrai choix et non pas entretenir partout pareil en mode qu'on appelle golf et là vous voyez un aménagement donc ça c'est Roch de Crévoisier c'est un architecte avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années qui met en application ce type de démarche où les espaces sont à niveau et qui permet en fait d'avoir un entretien avec une seule grosse tondeuse là on retourne sur la première image donc là c'est ce fameux petit village qu'on a tout aménagé avec les habitants mais c'est c'est un village particulier c'est très margate puisqu'en fait les habitants sont très investis et en fait on a simplement enlevé les éléments redégoudronné il n'y avait pas de bordure à enlever dans ce village on a redécoupé et je vous parlerai aussi du rapport de l'enrobé par rapport au bâti ancien tout à l'heure et là tout ça ça a été fait sous forme de pas de corvée mais de de bons moments on a bu des coups on a mangé ensemble on a à un moment donné j'avais besoin d'un tracteur bon il y a un tracteur qui arrivait j'avais besoin de deux tracteurs il y avait deux tracteurs qui arrivaient en fait on a beaucoup de matériaux pour cet aménagement là on a juste loué une pelle pendant une semaine on a acheté des végétaux et puis c'est tout et après pratiquement les trois quarts des végétaux qui sont là ce sont des végétaux donnés qui sont des boutures des habitants on a juste acheté des chênes des arbres donc là maintenant c'est le petit passage où je vais parler un petit peu des arbres les plantations d'arbres pour l'avenir donc moi nous en tant que CHU on pense que c'est ça qu'il faut mettre en place par rapport au paysage et aussi par rapport aux images qu'on voyait autrefois donc un fleurissement périn l'eau le ruissellement les surfaces perméables donc on peut voir qu'on repart toujours sur cette fameuse exposition que Isabelle Herviau ma collègue avait mis en place en 96 où on pouvait voir sur les photos anciennes il y avait des vrais arbres dans nos villages des grands et des beaux arbres et puis on voit qu'aujourd'hui les arbres sont taillés petits on veut les contrôler on les martyrisse on n'est plus dans la même façon de voir les arbres suite à ça en fait il y a 20 ans qu'on a commencé avec Isabelle on s'est aperçu aussi que les arbres qu'on plantait 80% des arbres ne passaient pas les 20 ans et en fait on comprend pourquoi parce qu'en fait en Côte d'Armor c'est pas si simple que ça de planter des arbres sur l'espace public donc là on a commencé à réfléchir là-dessus et à développer des stratégies pour pouvoir mettre en place des arbres dans notre espace donc là on a commencé à trouver des solutions donc à l'époque je plantais encore des grands arbres des arbres qu'on appelle des 18-20 qui pouvaient faire 3-4 mètres de hauteur qui avaient une valeur de 500 euros à l'époque aujourd'hui je ne fais plus ça mais je les montre quand même en exemple parce que c'est ce que j'avais appris à l'école à l'époque je plante pareil dans un sol à moins 20 je mets du BRF et puis au lieu de mettre un arbre à 500 euros je mets deux petits arbres à 50 centimes d'euros et puis c'est tout et puis en fait on s'aperçoit qu'en 10 ans ils sont aussi hauts que ceux-là donc c'est une autre façon c'est une autre stratégie de mettre de l'arbre en ville donc là c'est un petit village à côté de l'étape sur mer où on avait un parking et en fait vous vous enverrez souvent comme ça et en fait on a planté l'arbre dans une buse donc il y avait une buse ronde qui descendait à un mètre et on voyait bien qu'il y avait plus cher dans la buse plus cher dans le tuteur et dans l'arbre l'arbre il avait une valeur de 10 euros et en fait on s'aperçoit qu'il n'avait aucun avenir donc c'est juste montrer en fait que souvent sur les plans on met du vert mais on ne se préoccupe pas de ce que ça va produire dans le temps parce qu'il y a la notion de temps et d'entretien et de gestion donc là pareil le problème des arbres dans de la pelouse c'est un problème technique en tant qu'architecte je ne vous conseille pas de mettre des arbres dans des pelouses parce que vous n'avez aucune chance que vos arbres poussent et en fait en général quand vous commencez à voir au pied de l'arbre des branches qui repartent c'est que c'est souvent un arbre qui a été blessé par un rotophile autre petit exemple mais ça c'est mon quotidien des arbres qui ont été plantés on voit là ils ont mis plus cher dans le tuteur que dans l'arbre mais au bout de 3 ans le tuteur doit doit disparaître et là c'est un aménagement qui avait 7 ou 10 ans et en fait on voit bien que les tuteurs ont pourri et en fait ils posent des problèmes puisqu'en fait le tuteur va blesser l'arbre en fait au niveau de ce truc alors que les gens auraient dû l'enlever mais c'est pas simple en fait d'installer des arbres dans un paysage donc je l'attire votre attention sur ça là c'est pareil c'est un arbre ça c'est c'est Gilbert il avait changé 3 fois le tuteur de cet arbre en 10 ans et à aucun moment il s'est posé la question de voir pourquoi l'arbre ne poussait pas il a changé le tuteur et en fait tout simplement avec son rotophile il passait régulièrement le pied de l'arbre et à chaque fois que vous touchez un arbre vous perdez 3 ans de pouce donc quand vous tondez une pelouse vous avez entre 15 et 25 tontes donc vous avez 15 fois minimum la possibilité de toucher le pied de l'arbre donc ça veut dire qu'un arbre comme ça il n'a aucune chance de survie dans un lieu comme ça donc là à partir de ce moment là on avait mis en place des stratégies pour éviter que les jardiniers s'approchent des arbres et donc quand vous plantez des arbres vous ne pouvez pas planter des arbres dans de la pelouse mais plutôt dans des espaces buissonnants ou dans des espaces avec des vivaces il faut trouver une stratégie et donc là vous avez Pascal Antel sur le zoopôle qui est une paysagiste qui a travaillé et là on voit bien la photo du haut elle a planté des petits chênes qui faisaient à peine un mètre et puis vous avez la photo en bas après 7-8 ans vous voyez en fait le lieu les arbres n'ont pas été blessés donc ils ont bien poussé c'est très important la mise en place et la stratégie pour que le paysage s'installe là c'est une autre stratégie c'est ce que j'ai essayé de développer sur le territoire c'est en fait à chaque fois qu'on plante un arbre je mets au pied en fait bon là c'est des hortensias mais ça pourrait être de l'autoliquenne un moyen pour empêcher le jardinier de s'approcher et de blesser l'arbre bon ça je ne vais pas vous apprendre grand chose c'est votre métier d'architecte mais ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez en fait un aménagement avec de l'enrobé l'enrobé c'est un matériau noble moi je n'ai rien contre le seul souci c'est que quand il vient contre du bâti ancien en fait vous avez une migration de l'humidité qui est sous l'enrobé en fait cet enrobé c'est un immense capteur solaire ça chauffe et c'est pour ça que vous avez autant de mauvaises herbes à s'installer entre le mur et l'enrobé en fait dessous les plantes elles se retrouvent avec de l'eau chaude et donc elles sont heureuses elles ont de l'eau chaude elles peuvent pousser quoi et ce qui pose problème pour le bâti ancien c'est que la migration migre vers le bâti ancien et souvent les bâti anciens ont des enduits très étanches à base de ciment souvent et pas de chaud et donc cette humidité migre dans les murs et migre aussi dans l'intérieur des maisons et le fait de dégoudronner le pied de ce bâti ancien suffit pour que la soupape de la cocotte minute puisse sortir et que vous améliorez l'espace public mais vous améliorez aussi l'état sanitaire du bâtiment donc là c'est des exemples et on s'aperçoit que ça marche très bien c'est pas des simulations c'est un constat photographique qu'on a mené sur Saint-Elo c'est un petit village où on a fait ça avec les habitants alors pour la petite histoire c'était la commande de départ et c'est sur ce village là qu'avec Pauline on a travaillé Kawamata et un artiste qui a travaillé aussi à Nantes puisqu'en fait avant de venir à Nantes il est venu à Saint-Elo et Estuaire est venu plusieurs fois pour qu'il vienne travailler à Nantes et donc là c'est un autre petit aménagement qu'on a fait avec les habitants que j'aime bien montrer parce que pour montrer que c'est souvent des choses simples essentielles et pareil dans ce village là en fait comme on dit Pauline connaît aussi un peu en fait on a fait ça avec les habitants et pareil on a fait venir Tania Moureau qui est une grande artiste et on a intervenu sur un petit travail artistique sur le sphère donc là maintenant c'est un petit passage rapide l'espace public c'est les arbres c'est les plantations mais ça peut être aussi l'endroit où on s'assoit on boit le coup et donc là c'était un constat en tant que CAUE qu'on s'est aperçu que le mobilier coûtait cher souvent on l'achetait sur catalogue et après on ne pouvait pas l'entretenir donc il passait à la poubelle enfin toujours en décharge donc on essayait de le réparer plus ou moins donc là c'était les premiers esquisses on a commencé à réfléchir à trouver des moyens bon un peu maladroits mais on a fait comme on a pu pour trouver des systèmes qui soient autoconstructifs donc on a optimisé des éléments qu'on a optimisé vers cet élément là qui est un mobilier simple donc on est parti avec il fallait que ça soit solide rustique pas rustique enfin rustique dans le sens où il fallait que ça soit solide quoi et puis facile à monter et donc là on a destiné un mobilier open source que tout le monde peut le prendre en fait c'est une tôle pliée en cortène alors pourquoi cortène c'est simplement parce que entre temps j'avais croisé Jean-Christophe Grosso qui nous avait dit que l'acier galva c'est pas terrible en fait au niveau écologique au niveau énergétique enfin plein de choses et donc c'est pour ça qu'on était parti sur cette idée de matériaux un peu plus différents quoi et donc là c'est une petite tôle de 1 cm pliée donc on a un petit ferronnier qui répare des tractopelles et des tracteurs qui nous sort des petits éléments comme ça et on a un sieur local qui nous fait des 28 donc là tout est en une seule section qui fait que c'est une section charpente c'est assez facile à trouver et ça produit en fait un mobilier simple qu'on peut installer dans différents endroits donc là on est dans la Roche-Jagu c'est un centre un site historique du département qu'on a mis en place et on a commencé à titre expérimental comme ça et puis après en fait on s'est aperçu qu'économiquement il n'était pas cher puisqu'on arrivait à faire un banc qui coûtait 400 euros en 5 mètres de long donc c'est toujours l'argent qui arrive à un moment donné et puis c'est la filière locale et puis aussi la notion de faire ensemble avec les services techniques qui fait qu'on arrive à des aménagements simples et donc qu'on a développé donc là vous voyez ce banc il n'y a que 3 éléments il y a un dossier il y a un morceau de dossier qui est toujours le même il y a le U et puis après en fonction des contextes on l'assemble on le désassemble donc c'est assez simple et puis là on met en place ces systèmes aussi donc avec du mobilier où les bancs sont plus grands que les tables mais ça permet aussi aux handicapés vous voyez de s'installer on ne crée pas un élément qui soit que dans une fonction une façon de faire on a développé ça avec Benoît Moreira aussi un abri avant on s'aperçoit aussi que souvent à la campagne on n'a pas d'endroit pour se mettre à l'abri donc là on a développé des éléments assez simples et là on est à moins de 700 euros de bois pour un bloc qui fait 3 par 3 donc là on voit les constructions avec les services techniques ça c'est un autre développement de mobilier dans le cadre de l'atelier que je mène avec Mathieu Le Barzic avec l'école d'architecture de Rennes et là pareil dès qu'on fait un atelier on essaye de faire un atelier aussi on produit des choses pour qu'on laisse sur place et donc là l'idée ça a été de produire 4 tables et 12 bancs et qu'on a posé dans l'espace public de Saint-Brieuc dans différents endroits et c'était aussi l'étude sur laquelle on travaillait sur la place de la poste et ça a permis aux étudiants aussi de tester le rapport au lieu et faire des essais et pour pouvoir les déplacer si nécessaire mais en même temps c'est un peu c'est un peu lourd la table elle fait 5 mètres de long il faut être 6-7 pour la déplacer ça c'est un autre je voulais vous montrer ça c'est anecdotique parce que je travaille beaucoup avec 3 grands designers dans les missions du CIE il y a une mission sensibilisation en milieu scolaire et là c'est un travail dans une petite école avec des maternelles et tout ce que vous voyez là a été fabriqué par la maternelle pour montrer que c'est possible de produire des éléments de qualité donc c'est Enzo Mari c'est un grand designer italien qui a mis du mobilier open source donc je travaille aussi avec du mobilier Charles Perriand et puis du mobilier Guiri Riedveld qu'on développe avec les écoles donc c'est une des missions qu'on a qu'on fait avec les écoles sur l'aménagement des cours d'école en Côte d'Armor petit élément pour montrer qu'on a un film aussi qui explique comment on a développé ce mobilier pour que ça soit open source pour que les gens s'en approprient petit paragraphe rapide sur le fleurissement c'est pas mon fort mais je vous en parle un petit peu c'est comment faire pour planter donc c'est favoriser les plantations en pleine terre et pertinence des massifs pérennité de saisonnalité entretien donc c'est des éléments qui sont hyper importants quand on met en place du fleurissement donc là on s'est attaqué à un village qui s'appelle Saint-Juva qui est la mecque de la fleur moi quand j'étais petit avec ma grand-mère on venait visiter ce village tout le monde adorait sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui on ne sait plus faire ça parce qu'en fait c'était des fleurissements au géranium enrichi donc on ne peut plus en utiliser donc c'est comment partir de ce type d'aménagement et le faire évoluer parce qu'en fait vous voyez bien que ce type d'éléments réclament en fait un arrosage au moins deux à trois fois par semaine donc ça produit en fait un coût salaire un coût matériel enfin c'est pas simple de planter dans des pots donc l'idée c'est que si vous souhaitez des fleurs il faut les remettre dans de la terre et c'est plus efficace et donc là vous êtes toujours à Saint-Juva et en fait là on a simplement descendu les pots des façades et puis on les a plantées on a creusé le sol et c'est vraiment un changement de philosophie et bon là on est tombé sur des élus qui étaient un peu différents et qui ont accepté de partir du géranium enrichi à la plantation en pleine terre donc là vous avez une photo mettons avant vous voyez avec un micro trottoir avec un café et là aujourd'hui vous voyez on a mis une place une terrasse donc c'est c'est un architecte toujours le même qui travaille sur ce type de bourg très ruraux où on peut aménager simplement sans suraménager exemple sur ce bourg là en fait cet aménagement on a l'impression qu'il est assez riche mais on est à 27 euros du mètre carré aménagé au global dans la culture en fait des bourgs fleuris il y a Chédini qui est un bourg en Touraine qui est un bourg montré en exemple et donc là je voulais vous en montrer aussi comment des élus simplement en dégoudronnant des trottoirs et en plantant dedans là on est sur une route départementale ils ont simplement dégoudronné le pied de façade là on voit par exemple et ils ont planté dans le trottoir qui n'étaient pas aux normes handicapées puisque c'était des micro trottoirs je suis comment là au niveau du temps ça va être rapide donc là ça c'est hyper important au niveau des éléments c'est le changement de paradigme au niveau de rapport de la rue souvent on oublie que dans nos villes il y avait des boulevards des rues des ruelles et des chemins aujourd'hui vous rentrez dans un lotissement c'est plus grand qu'un boulevard ou une entrée d'autoroute et donc c'est redonner le gabarit de la voirie à l'usage de l'endroit où on habite et ça c'est ce qui est très complexe à mettre en place là vous avez un exemple par exemple c'est une entrée d'école en cul-de-sac donc on voit bien que l'espace il est dédié à la voiture pourtant on peut venir déposer ses enfants à pied ou à vélo et vous voyez le trottoir il n'est pas accessible donc on peut modifier l'espace mais simplement il faut changer le sens de priorité le sens de priorité de cette rue c'est la voiture le camion poubelle la moto le vélo le piéton mais bon il n'est pas sur le trottoir parce que le trottoir n'est pas au gabarit handicapé on change l'aménagement par exemple ici là c'est le piéton la poussette le vélo le camion poubelle la voiture et peut-être et en fait on s'aperçoit que là on est sur un espace vraiment partagé et ça peut être l'aménagement qui modifie l'espace et là vous avez un exemple qu'on a réalisé où on perçoit en fait la ruelle en fait qui accède au lotissement et donc là c'est une commande des élus de l'envalet pour ce qui n'arrivait plus à gérer leurs trottoirs et et donc là on s'est posé la question à quoi servaient les trottoirs et avant tout les trottoirs ils servent à garer les voitures et on s'aperçoit que dans ces lieux souvent le piéton il marche sur la route quoi et le problème c'est que quand vous êtes dans cet espace et que vous marchez sur la route et qu'il y a des trottoirs les voitures vous poussent ils disent votre place c'est sur le trottoir sauf que c'est pas si commode que ça de marcher sur ce type de trottoir donc si vous enlevez le trottoir vous enlevez cette volonté des voitures de vous dire que votre place à vous c'est sur l'espace à côté et en fait c'est ce qu'on a mis en place sur étable avant en 2003 donc là on montre l'exemple qu'on a réalisé sur l'envalet il n'y a pas longtemps donc c'est Roque de Crévoisier il a fait cet aménagement où il a retiré les trottoirs et il a retiré toutes les bordures et c'est un aménagement qui fonctionne assez bien là on voit la trace de la valoire qui était l'endroit où il y avait la bordure avant donc on peut aussi réduire la zone permérative on voit que l'enrobé il n'y a pas de bordure par contre il est épaulé entre la valoire et l'enrobé il s'est épaulé avec du 0,30 qu'on ne voit pas sous l'herbe mais qui permet à ce que le bord de la voirie ne s'effondre pas chose très importante aussi qu'on va en parler tout à l'heure pour ce qu'on a mis en place sur étable quand vous faites des aménagements d'espace public jamais de courbe la courbe c'est pour la voiture la ligne droite c'est en général plus simple à faire quand les éléments des VRD eux ils préfèrent des lignes droites c'est plus facile à couper c'est tout mieux c'est tout mieux pour eux mais en fait naturellement les courbures de rotation de virage on vient à faire avec des courbes donc là l'idée c'est toujours de faire des choses simples dans ce quartier sur 4 km 8 de bordure qu'on a déborduré ça fait un volume de 20 mètres par 12 par 5 et ça c'est ce qu'on a mis en décharge 300 tonnes de carbone cet aménagement on a un film qui explique ce qu'on a fait donc pareil il est visionnable sur notre site et donc là c'est la dernière partie donc là je vais parler d'Étapes sur mer le sujet sur lequel vous allez travailler Étapes sur mer Binic et Étapes sur mer c'est la même commune mais moi j'ai travaillé beaucoup sur Étapes sur mer c'est une histoire en fait où en 2003 quand les élus nous ont demandé un avis sur un aménagement qui était pratiquement au niveau APD et en fait on leur a dit la question qu'ils nous ont posé c'est qu'ils voulaient passer en zéro phyto à l'époque en 2003 et c'était comment faire pour optimiser l'espace public or les aménagements qu'ils allaient faire qui étaient tout neuf étaient des aménagements d'autrefois en fait donc les trottoirs rouges en pavé rouge en comment dire en briques rouges les bordures étaient hautes par rapport au bord donc là vous avez la coupe en bas donc le le parterre classique des aménagements c'était en fait des bordures qui étaient à plus 15 et puis l'espace planté bombé dessus or les nouveaux aménagements qu'on doit produire aujourd'hui ils sont à moins 20 les parterres les bordures on peut mettre de la bordure mais bon qu'elle soit à niveau de manière à qu'on puisse la balayer facilement et puis l'idée c'est de mettre du BRF pour que l'espace vert soit à niveau donc ça c'est les essais que vous avez pu voir sur les tables où on a aménagé en fait par exemple la rue d'Hortel vous avez dû la prendre autrefois elle était comme ça avec des trottoirs de chaque côté qui n'étaient pas forcément handicapables qui étaient gérées par un bonhomme magique et le jour où on arrêtait le bonhomme magique il fallait plein de machines pour pouvoir entretenir l'espace aujourd'hui s'est passé comme ça donc on a démonté en fait les trottoirs et en 2003 quand on a commencé à faire ça on a on a fait des essais on s'est aperçu que ça fonctionnait et donc là on a simplement en fait démonté sur tout l'ensemble de la commune tranquillement jusqu'en 2007 et en 2012 23 kilomètres de trottoirs et qu'on a transformé par des espaces enherbés alors là pareil j'ai continué à faire mon petit calcul et en fait on a fait on a évacué en fait on a retiré 7500 m3 de béton c'est énorme quoi ça correspond à 1400 m3 de carbone donc là j'ai commencé à mettre des chiffres ça fait 25 mètres sur 46 mètres sur 5 mètres vous voyez alors là je savais que je venais à Nantes donc j'ai fait un ratio par rapport à la cité radieuse ça fait la moitié d'une cité radieuse en béton qu'on a mis en décharge et ça fait 6 cités radieuses en carbone vous voyez c'est énorme et tout ça c'est des choses qu'on ne voit pas donc là vous avez la photo avant après qui explique les éléments alors là je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps sur un travail que fait le CEREMA le CEREMA c'est un service d'état qui travaille sur les routes et là ils sont en train de faire une étude ils s'aperçoivent que les panneaux des aménagements des fois ils ne marchent pas parce qu'en fait les gens ne les respectent pas ça ne fonctionne pas terrible au niveau finalement du résultat et je trouvais c'est intéressant qu'ils se posent cette question aujourd'hui nous en 2007 on a commencé à travailler sur cette opération donc on a travaillé avec le service de VRD de cette commune qui faisait tout en régie et là vous avez en fait un des plans de l'aménagement de la rue où on a commencé à mettre en place les traits qui permettaient en fait de caler les éléments pour récolter les eaux pour caler le paysage et puis aussi pour régler des problèmes techniques et là vous voyez vous avez un trait discontinu naturellement à l'époque le projet c'était de faire un trottoir de chaque côté et là pareil c'est une commune qui souhaitait garder des fleurs donc il fallait avoir des grandes zones plantées et donc le vrai choix qu'on a pris à l'époque c'était de faire des grands espaces de 5 à 10 mètres dans lequel on allait mettre des arbres mais on allait mettre des fleurs aussi mais vraiment des beaux espaces donc là on a tout revu là vous voyez encore dessous le plan ancien de l'ancienne esquisse APD qui avait été faite où on voit les courbes vous voyez c'est les rayons de giration des camions et des voitures sur lesquels on s'est appuyé pour caler les éléments qui allaient limiter l'espace des nouveaux aménagements donc là vous avez comment c'était avant donc là vous avez un trottoir classique granit avec des petits pavés autobloquants en béton avec un trottoir qui fluctuait entre 40 cm et 80 cm qui faisait que là ils ont commencé à mettre des éléments en plastique qui permettent de caler les voitures parce qu'en fait les gens quand ils sortaient de chez eux les voitures elles passaient au ras de leur façade et là vous avez aujourd'hui le même espace quand on a produit ce projet à l'époque en 2007 on a eu un avis défavorable du service des routes du département parce qu'ils considéraient que l'aménagement qu'on produisait n'était pas d'abord il n'était pas aux normes et qu'il n'allait pas fonctionner et donc les élus de l'époque ont pris la décision de le faire pour de vrai et donc on l'a fait on a eu beaucoup de gens qui étaient contre et là on voit en fait le travail de la rue c'est simplement d'avoir mis des tapis qui marquent sur la rue il y a une entrée de maison enfin vous voyez on a essayé de mettre en relation la façade à la rue et on a dissimétrisé l'espace qui fait que au bout du compte on n'est pas sur un espace avec deux trottoirs de chaque côté parce qu'on n'avait pas la place de le faire donc on a choisi un côté mais en même temps on a protégé les gens pour qu'ils puissent sortir de chez eux là c'est un espace aussi pareil c'est banal c'est un carrefour mais là on l'a vraiment traité de manière à ce que les voitures soient perdues de manière à ce que quand elles arrivent là elles lèvent le pied même si on a mis en place la priorité à droite ça ne suffit pas ce qui fait que comme on n'a pas la barrière de sécurité que j'appelle la bordure qui permet à la voiture de se faufiler qui fait qu'elle arrive dans un espace qui est polyvalent mais réellement ce n'est pas un espace qu'on met en jaune pour dire c'est une place sur les plans vous allez voir ça souvent sur les aménagements et puis on dit c'est une place non c'est un carrefour l'appareil le traitement de cette rue on n'avait pas la place de mettre des trottoirs on n'en met pas par contre on fait qu'on sente que les voitures elles se disent finalement c'est un espace partagé réellement alors là pour la petite histoire c'est fini mais j'aime bien finir par cette image parce que ce que vous avez là à étape c'était une zone qui était enrobée donc là on a simplement dégoudronné laissé le goudron sur place on l'a compacté on l'a mélangé avec le sol qui était en dessous on l'a recylindré un petit peu et on l'a enherbé pour pouvoir planter ce maille et c'est un espace qui a complètement changé et on n'a rien fait à part le fait de défaire la zone perméable sur ce lieu et puis là on a planté un maille de marronnier très bien merci beaucoup Didier de cette présentation et de ce tour d'horizon donc d'autant plus que vous travaillez pour la plupart d'entre vous sur étable et être en train d'essayer de vous familiariser avec cet environnement et ses modalités d'action sur l'espace public il va sans doute y avoir un certain nombre de questions c'est l'occasion d'en profiter même parmi les enseignants enseignantes qui nous ont rejoint peut-être avant toute chose je me permets puisque j'ai le micro moi j'avais envie de peut-être de revenir un petit peu sur cette façon de travailler avec les bureaux VRD parce qu'on voit bien qu'il y a des habitudes d'usage dans la mise en oeuvre de projets d'aménagement d'espace public comment on fait pour désamorcer pour contourner pour travailler malgré tout avec les bureaux VRD tout en désamorçant ces mécanismes de conception comment tu fais toi en fait alors bon moi c'est un travail que je mène avec les communes mais je travaille aussi avec des architectes de temps en temps et en fait le problème c'est il y a une phase très complexe à avoir et à faire attention c'est quand vous faites une esquisse et à un moment donné votre trait c'est un simple trait entre deux matières qui est mettons soit du béton soit de l'enrobé soit de enfin entre du béton et de l'herbe et souvent vous avez en fait un trait qui se transforme en double trait et ça c'est le bureau VRD qui va le faire sans vous le dire et je vous encourage à bien surveiller ce moment là c'est juste ce moment là qu'il faut surveiller puisque en fait vous avez vu ça fait des quantités de matière qui ne servent à rien qu'on dépense pour notre planète et c'est des volumes conséquents et ces volumes n'ont qu'une utilité à part peut-être utiliser un peu de matière quoi mais qui qui serait mieux ailleurs moi je préfère utiliser le béton pour les bâtiments ou pour des fondations pour des choses utiles quoi faire une bordure avec ces éléments là c'était bien une époque mais aujourd'hui il ne faut plus le faire quoi mais je sais qu'aujourd'hui vous avez encore des bureaux VRD qui récupèrent des plans d'architectes et quand ils font le parking vous avez la bordure T2 ou P1 qui arrive et l'architecte ne le sait pas que dans son appel d'offres il y a ça mais c'est juste au moment du chantier il a déjà beaucoup de problèmes à gérer son bâtiment qu'en général il laisse tomber ces aménagements qui sont les parkings ou les annexes autour du bâtiment quoi et moi je sais que c'est ça le problème souvent et souvent il faut vraiment faire tenir ce moment là où il faut le simple trait se transforme en double trait quoi déjà vous allez gagner de l'argent moi je sais que j'ai travaillé sur une déchetterie avec Mathieu Le Barzic à l'Agnon et on a fait attention à ce moment là on a gagné 70 000 euros sur des aménagements d'une déchetterie juste en enlevant ce double trait du coup c'est aussi comprendre comment on fonctionne on conceptualise l'aménagement public au niveau des bureaux VRD pour savoir comment agir aussi en tant que concepteur c'est simplement contrôler le plan après et vraiment faire attention à ça parce qu'en fait souvent on est dépossédé de cette conception quoi mais du coup on note bien tout ce que tu nous montres c'est que la conception elle se situe pas forcément dans le dessin dans un plan dans cette image dans cette fabrique d'image mais bien plutôt d'anticiper une gestion et la mise en place de relations avec les personnes qui vont avoir à assurer cette gestion avoir à mettre en oeuvre la proposition tout à fait et comment tu travailles parce qu'il y a tout un travail de la rencontre pour aussi créer cette confiance qu'on fasse confiance dans les propositions comment on travaille avec les élus les habitants comment tu fais après au départ pour les hypnotise en envoyant des pdf très très vite c'est ça c'est des images c'est trop moscopique alors déjà dans un premier temps bon après j'ai commencé modestement à mettre un arbre deux arbres et puis à enlever des bordures dans des endroits et ça a permis de montrer que c'était possible il y a longtemps puis après en fait j'ai monté des petites marches les unes après les autres on a fait un petit endroit un deuxième petit endroit et ça a permis de montrer que c'était possible et à chaque fois on a fait des exemples puisqu'en fait au départ le travail qu'on menait au CAU des Côtes d'Armor c'est qu'on faisait des visités par exemple moi j'ai été plein de fois visiter Saint-Jacques-de-Lalande avec des élus c'est Bruel-Delmar qui sont des paysagistes qui ont fait un aménagement assez extraordinaire à Saint-Jacques-de-Lalande qui permet de moi je trouvais ça super beau donc je me suis dit il y a un exemple on va aller le voir et puis on faisait des visites c'était vachement sympa on mangeait au resto on buvait des coups et puis à un moment donné j'ai reçu un courrier je me souviens bien c'est ma maire de Saint-Can qui me dit on a passé une super journée mais ce type d'aménagement c'est pas pour nous en fait c'est voilà et c'est à partir de ce moment là que j'ai arrêté de visiter des aménagements et en fait je me suis dit il faut simplement les aider en faisant des petites actions et après on a monté on a monté quelques marches et après on a monté quelques étages et c'est vrai que maintenant ça va plus vite et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur étapes sur mer ça nous a permis en fait d'avoir un exemple pertinent qui a montré que c'était possible mais entre étapes sur mer qu'on a fait en 2007 et là en Valais on a eu 12 ans donc c'est pas si simple que ça en fait et même trouver un bureau d'études qui travaille dans cet esprit là c'est pas c'est long on a fait plein de visites pourtant on a vu étapes sur mer pour la petite histoire je vous ai dit qu'on a eu un avis défavorable mais le CT de l'Ouest le service des routes de l'Ouest trois ans après est venu visiter étapes sur mer en montrant que ça marchait que l'exemple des plateaux qui n'étaient pas aux normes d'aujourd'hui enfin de l'époque finalement ils ont admis que ça marchait mais il faut vraiment tenir l'élément on ait des élus aussi qu'ils soient convaincus en fait il faut convaincre les élus une fois qu'on a convaincu les élus après tout le monde on peut tester après nous CAE on est enfin moi j'ai toujours expérimenté des choses l'idée c'est pas de faire à la place des concepteurs mais c'est montrer que c'est possible une fois que c'est montrer que c'est possible après on thésaurise et après maintenant j'ai un petit souci c'est que j'ai des paysages en fait je pense que certains paysagistes sont plus encore dans le monde ancien des aménagements et donc qui ont tendance à poser des choses aussi des bordures qui ne contrôlent pas en fait leur bureau verdé et qui ne se rendent pas compte et qui fait que on a on a un lieu un pays comme les Côtes d'Armor où on a des exemples qui sont plus en avance faits par les services techniques que ce que nous produit la conception on a des concepteurs même des paysagistes qui produisent des aménagements très aménagés avec beaucoup de bordures c'est le suraménagement c'est pour ça que ce n'est pas simple mais bon ce n'est pas grave c'est comme ça ou de café il y a un micro qui est accessible en salle si vous avez des questions à poser ou des points particuliers sur lesquels revenir moi je vais poser une petite question pour continuer un petit peu celle de Pauline sur la question de alors peut-être pas tellement l'anticipation et la rencontre mais peut-être plutôt dans le temps suivant la question de l'entretien et comment est-ce qu'on fait pour au-delà aussi du visa du bureau d'études mais une fois que c'est mis en oeuvre on parlait tout à l'heure en atelier tu disais il y avait aussi finalement donc des cultures techniques qui changeaient au niveau d'une régie par exemple enfin une régie donc ça veut dire c'est les services techniques d'une commune mais comment est-ce que voilà comment ça marche ça pour transmettre ce changement de culture c'est juste dire ben voilà on l'a fait c'est possible et après ça hop ça roule ou est-ce qu'il y a un peu des stratégies aussi enfin voilà ouais ouais c'est les recettes de gâteaux je peux pas tout dire il y a des en fait il faut avoir la confiance tout le travail en tant que CIE c'est pour montrer que c'est possible ce type d'aménagement il faut créer de la confiance donc le café boire un coup ensemble c'est un moyen et faire ensemble les éléments pour montrer que c'est possible et en fait il faut d'abord être très convaincu parce qu'en fait et puis à un moment donné c'est plus nous qui sommes convaincus c'est eux qui sont convaincus qui font que vous vous dites qu'on avance très très vite à faire des choses avec les gens mais il faut pas tout expliquer par exemple vous voyez par exemple ici très margat je n'ai pas expliqué ce qu'on allait faire tout sur la place on s'est mis d'accord qu'on allait améliorer le lieu mais après on a fait ensemble mais en fait il y a le concepteur qui voit l'espace qui dit sur cette image là par exemple ce que vous voyez ici là au fond vous aviez une haie de lotissement que j'appelle lotissement un peu de béton vert des lauriers des machins comme ça qui cachaient cette prairie derrière cette place était toute en enrobée avec un défoncé et en fait j'ai dit il faut un tractopelle on va faire ça ensemble et puis après en fait c'est ensemble on négocie on dit on peut venir jusque là on peut venir jusque là le projet se fait ensemble mais ils ont confiance en moi parce qu'on a fait d'autres choses ensemble avant qui fait qu'en fait ils ont confiance dans le concepteur dans l'architecte qui va les aider à développer l'aménagement mais après voilà ça se fait simplement mais on ne va pas intellectualiser on ne va pas dire on va faire comme ça comme ça c'est une autre façon de faire quand on travaille sur ce type de village c'est un village de 200 habitants donc c'est une autre façon de faire que quand on travaille par exemple sur Saint-Brieuc c'est là on essaie de trouver un concepteur en expliquant qu'on ne veut pas de bordure qu'il faut être le plus simple possible voilà c'est des stratégies en fonction de la taille du village par contre ce qui est sûr c'est qu'une fois qu'on a convaincu souvent en 20 ans c'est facile maintenant j'ai rencontré beaucoup de gens et ces gens ils bougent ils passent en service d'un autre ou un technicien devient un élu et alors maintenant c'est assez facile parce que je me retrouve dans des endroits où j'ai formé des techniciens qui étaient responsables de services qui viennent adjoints dans une commune et en fait ils sont plus convaincus que moi et en fait ils appliquent les recettes de gâteau et qui fait que quand ils font appel à des bureaux d'études on leur dit on ne veut pas de ça on ne veut pas de ça on ne veut pas de ça ils sont même plus en avance que certains bureaux d'études paysages mais c'est le travail qu'on a mis un certain temps à s'installer ce que je trouve aussi un peu intéressant enfin assez intéressant dans ce qui est raconté là c'est une sorte de comment dire oui de remise en question aussi du découpage d'un côté la conception de l'autre côté l'exécution d'un travail qui serait complètement prédéterminé ça c'est ce que j'ai développé avec les parce qu'on n'avait pas d'argent on a fait ça pour montrer que c'est des exemples mais quand on passe à une échelle plus grande il nous faut un concepteur qui nous aide à développer voilà mais on peut on peut bricoler sur des petits endroits sur des petits éléments le fait de mettre open source les mobiliers qu'on a mis en place c'est des petites choses mais ça évite d'acheter dans le catalogue et que c'est du local voilà ça soit du réparable aussi donc c'est 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 une filière courte en fait l'idée c'est ça et puis pareil quand on travaille sur les cours d'école par exemple souvent tu as des mobiliers Camif ou Maif je ne sais plus des mobiliers qu'on achète sur catalogue bon ben ils ne sont pas ils sont ce qu'ils sont ils coûtent cher ils ne sont pas réparables donc l'idée c'est de trouver des solutions et l'idée aussi c'est en tant que CIE nous on a un côté culturel donc travailler par exemple sur Guéry Riedveld Enzo-Marie Charlotte Perriand c'est des grands designers on n'a rien à dire et une fois qu'on sait on a le droit de prendre ce type d'éléments et on les installe dans l'espace public qui fait qu'au bout du compte ça devient beau et on ne se pose plus de savoir si j'aime bien l'image avec le caillou la beauté mais vous voyez je vous ai montré de vilaines images quand même aussi je n'ai pas montré beaucoup celle-ci elle me plaît bien mais je vous ai montré quand même beaucoup de vilaines images qui sont 90% de notre paysage non ? un petit point peut-être sur ceux qui qui vont intéresser les futurs concepteurs conceptrices la question de l'argent parce que bon à un moment c'est pas mal aussi de faire des courses de pouvoir remplir le frigo de rembourser un prêt bancaire de partir en vacances à Ibiza bref on comprend donc il y a un temps long dans observer comment on peut agir qu'est-ce qu'on met en place avec qui on peut travailler comment en gros c'est toute une une ingénierie et une certaine grosse matière grise que de penser à diminuer les coûts des chantiers à ce soir on n'achète plus les bordures on achète des plans qui sont plus petits bref et pour avoir un déménagement en qualité c'est aussi vachement de réflexion aujourd'hui quand on se rémunère en tant qu'indépendant professionnel on se rémunère au pourcentage pour le coup c'est pas mon cas moi je tapine du côté des beaux-arts mais les architectes paysagistes urbanistes ont sans doute me confirmé donc on est rémunéré au pourcentage d'un chantier ouais oui globalement oui donc plus on passe de temps pour qu'en plus le chantier coûte moins cher on est en train de se faire avoir donc comment comment on peut faire pour aussi valoriser d'un point de vue économique pour des concepteurs ce type d'aménagement oui je sais bien c'est une discussion qu'on a déjà eu Pauline pardon donc en fait à titre expérimental on travaille en gros entre 8 et 12% un paysagiste sur l'espace public c'est pas beaucoup mais bon voilà sur ce type par exemple d'exemple qui est très margate il faudrait travailler à 60% c'est à dire que à l'époque la petite histoire c'est que le maire de Trémargate me dit Didier on avait déjà parlé de l'aménagement bon ça y est on va le lancer on va le faire et tout donc on est d'accord sur la façon de se faire il faudrait qu'on désappermabilise on plante des arbres ok ok je lui dis vous avez combien on a 10 000 euros donc je dis 10 000 euros pas de problème on lance une étude avec un paysagiste ou un architecte et puis elle me dit non 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 on a 10 000 euros pour faire les travaux et là en fait c'est posé la question je dis ben ouais mais on peut pas pour ce type d'aménagement par rapport à la surface il me faut au moins 10-12 000 euros pour un concepteur pour qu'il puisse aider la commune et puis le soir après je suis rentré et c'était Henri Lopez notre directeur et j'ai été le voir et je lui ai dit ben voilà c'est très Margate c'est un village qu'on suit depuis plus de 20 ans en fait il faut aménager le bourg mais ils ont que 10 000 euros pour l'aménager quoi et puis là il me dit Banco ben Didier Fonce aide-les et en fait j'ai calculé mon temps que j'ai passé à les aider parce qu'en fait à titre expérimental je peux le faire gratuitement ça ne pose aucun problème et en fait j'ai calculé mon temps tout j'ai mes jours et tout et en fait je l'ai ramené à un temps qu'un concepteur aurait passé et c'est vrai que c'est plus proche des 50 à 60% c'est-à-dire qu'en fait j'ai coûté à ma structure entre 10 et 12 000 euros pour aider cette commune à aménager son bourg et en fait à un moment donné il faut aussi mettre un chiffre sur ce type d'aménagement qui est un non-aménagement mais qui est hyper important puisqu'en fait je considère que c'est un des aménagements que j'ai le mieux réussi parce qu'on ne voit pas qu'il y a une intervention de quelqu'un qui travaille l'espace mais en fait c'est un coût à 60% donc ça veut dire qu'il faudrait pouvoir mettre en place un système pour les concepteurs soit forfaitairement soit un coût d'ingénierie d'aide technique pour aider ce type de commune mais c'est vrai que les concepteurs ont tendance quand même à être consommateurs pas de bordure mais un peu donc il faut pas bordurer pas bordurer mais surtout non mais je pose cette question et vous vous en doutez c'est parce que ça très bientôt ces responsabilités là d'avoir les 5 730 m3 de béton qui ont été donc enlevés mis à la décharge qui ne sont pas très difficilement réemployables ils ont été posés aussi par du fait de dessin de concepteur de concepteur de conceptrice donc ceux que vous allez être demain vont aussi avoir cette responsabilité de est-ce que je participe à ce cubage de béton ou est-ce qu'on garde le béton pour autre chose mais c'est aussi comment vous allez façonner votre métier comment vous allez créer votre économie c'est aussi ce qui est fondamental donc la stratégie de Didier Pidou et d'aller infiltrer les CAUE mais il y a aussi une façon de travailler de se structurer qui est à définir en tout cas pour arriver à ce 60 40-60% c'est ça donc gardez ça aussi dans un coin de la tête comment on se rémunère comment vous valorisez vos expertises je vais en profiter pour réagir sur la question que tu poses Pauline il me semble que le sujet c'est aussi en tant que concepteur alors moi je suis collègue de Didier au CAUE je suis architecte de conseil pour le coup qui a une position qui est extrêmement confortable sur l'aspect financier parce qu'on peut livrer nos avis et nos conseils en étant payé à la fin du mois et donc en n'étant pas dépendant de la validation d'une commande ce qui est quand même assez pratique mais cela étant je ne pense pas qu'il faille dissocier la question du conseil de la question de la conception c'est à dire qu'en tant que concepteur privé quand la méthode de Pidou fait économiser quelques dizaines de milliers de bordures d'euros de bordure à une commune c'est en tant comment en tant que concepteur privé on est aussi conseillé et comment on peut valoriser finalement une mission de conseil en honoraire voilà moi je pense qu'il y a aussi un vrai sujet c'est comment on se présente aussi à une maîtrise d'ouvrage c'est pas juste je vais vous livrer un dessin mais on a bien compris qu'il s'agissait d'une méthodologie qui permettait de moins violenter des services techniques pour l'entretien de moins perméabiliser les sols etc et je pense que ce discours là si on le rôde un petit peu en tant que concepteur privé on est aussi un conseiller privé on a un devoir de conseil je pense que ça c'est moi j'aimerais bien voir en fait dans les propositions d'honoraires des privés une petite mission valoriser conseil peut-être voilà comment gagner sa vie en faisant du conseil ouais et puis moi j'ai fait des appels d'offres où on retenait en fait des paysagistes pour faire des plans de gestion donc souvent la différence entre l'architecture et le paysage c'est qu'il y a une notion de temps et on livre un paysage à un tenté qui va vivre et comme c'est du vivant il faut aussi se réadapter il faut pouvoir se réajuster donc il faut du temps et donc j'ai réussi sur certains endroits à mettre on a pris des concepteurs où il revenait au bout de 3 ans tous les ans il revenait régulièrement pour voir s'il ne fallait pas modifier l'espace et donc cette notion de temps en paysage est hyper importante et sur d'autres aménagements j'ai essayé de monter en gamme en en parlant de ce qu'on appelle les plans de gestion c'est que l'étude globale sur le bourg on réduise le coût de gestion et ça pareil je n'ai pas réussi à trouver de bureau d'études qui travaille là-dessus c'est-à-dire que en fait c'est vraiment un travail réel où on réfléchit à un paysage T un temps T qui T plus après travaux ne consomme pas ou moins en gestion il n'y a pas que le beau le beau il est ce que je vous parlais tout à l'heure c'est que le beau le paysage c'est de l'entretien c'est ce que l'homme fait de l'entretien produit le paysage et plus c'est entretenu plus ça produit un paysage enfin c'est un certain mode d'entretien quoi et donc l'idée c'est de trouver une solution pour que une fois qu'on a aménagé qu'on a fait notre projet on sache qu'il va bien vieillir qu'il va pousser tranquillement qu'il va être beau parce qu'il va être entretenu correctement et ça c'est super compliqué à avoir ce type d'études moi en 20 ans j'en ai eu qu'une d'entre les mains c'est un travail sur le château de la Roche d'Agu où il y a une paysagiste qui a travaillé sur comment faire pour gérer le lieu pour qu'il arrive à maturité dans un certain temps et c'est un carnet qui sert en fait aux jardiniers pour faire évoluer leur mode de pratique mais on devrait l'avoir le même sur nos espaces publics le même sur enfin tout même sur le bâtiment peut-être je ne sais pas c'est sûr aussi sur les édifices puisqu'il y a aussi de l'entretien si on n'entretient pas sur les cathédrales on a un mode d'entretien et penser effectivement à ces modes d'entretien en tout cas est-ce que ça suscite ou nécessite comme entretien le choix de certains matériaux de certains dessins etc et de coûts de ces entretiens il y a une concurrence dehors en fait une concurrence dehors qui est terrible oui là-haut 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 je peux te piquer de l'eau bonsoir alors moi il y avait une petite question c'était de savoir s'il y a eu des expérimentations appliquées à des plus grandes routes on pense notamment à Bénique-Étable à la départementale qui passe entre les deux villes enfin voilà ouais non en fait sur Bénique-Étable j'ai fait la route départementale qui mène à Étable du rond-point c'est une route départementale mais celle qui passe dans le bourg c'est celle-là qu'on a expérimenté c'est vieux c'était en 2007 qui a été faite par tranche moi j'ai travaillé sur la première tranche qui est la tranche près de près de la mairie et l'église et après j'ai formé en fait en faisant cette première tranche j'ai formé les services techniques qui ont fait les différentes tranches elle a été faite en 5 fois mais après ça s'est fait en auto-gestion la première fois la première tranche la deuxième tranche je l'ai juste regardée j'ai dit ok et puis après ils ont tout fait tout seul en fait ils ont mis en place le protocole et même j'ai découvert des aménagements que je trouve assez beaux mais ça a été fait simplement avec un dessinateur VRD qui avait compris qui avait décidé de développer cet aménagement après il y a un petit bout quand vous passez près de la piscine là où j'ai simplement simplifié l'espace en retirant je vous ai montré les photos avec les fleurs là où on a simplement érasé on a c'est la route qui mène au service technique je ne sais pas si vous voyez vous savez la route qui descend et il y a une route parallèle qui est pareil qui est surdimensionnée ou qui était bordurée on a modifié l'espace pour que ça soit le plus simple possible mais c'est juste une histoire de gestion d'entretien au départ et là c'est pareil je vais vous montrer si je retrouve le lieu voilà cet espace là mais c'est un aménagement qui est très consommateur d'espace vous voyez on a segmenté l'espace pour que les vélos soient à l'abri donc on a fait une double allée de vélo et ça mène dans un cul-de-sac enfin non ça mène à la piscine quand même mais par contre on arrive sur un rond-point qui est un rond-point routier donc quand vous êtes en vélo le passage du rond-point n'est pas facile c'est le rond-point du super-u qui est en haut mais l'idée c'était de simplifier de sobriifier un peu le lieu moi je dis souvent je suis un nettoyeur je nettoie j'enlève je retire de manière à simplifier l'espace et la photo du bas en bas à droite c'est pas du photoshop c'est réellement ce qu'on a fait on a simplement semé dans cette terre qu'elle était ce qu'elle était on n'a pas ramené de terre on a gardé la terre qui était en dessous et l'idée c'est aussi c'est un truc en paysage on n'amène pas de terre extérieure parce que en fait si vous amenez de la bonne terre d'ailleurs vous amenez les graines qu'il y a dans la terre aussi dans cette terre et autrefois en fait quand on faisait ça on faisait un faux semis c'est à dire qu'en fait on laissait la mauvaise herbe pousser on mettait un coup de produit magique et après on re-se met dedans aujourd'hui on ne peut plus mettre de produit magique donc il faut pouvoir garder le sol tel qu'il est et le reconstituer et donc c'est pour ça que les techniques que je mets en place c'est avec du BRF en fait on retrouve le sol de forêt et le sol de forêt c'est l'humus et donc c'est du carbone qui mycorhise et qui fait qu'une mauvaise terre devient une très bonne terre donc c'est ce rapport à l'espace et puis par rapport à votre demande sur cette route cette route elle est en deux parties il y a une partie qui est la route du petit train des côtes du nord qui est sur digue et après il y a la montée qui passe derrière la montagne et ces deux rencontres c'est en fait on a réutilisé une route qui était une route de voie ferrée et puis après on a creusé une route pour aller plus vite de l'autre côté et ça c'est une chose donc c'est déjà d'un point une paysagère c'est deux histoires très différentes il y en a une qui était en 1930 et puis l'autre route c'est je pense les années 50 donc c'est deux histoires qu'on a rassemblées et puis après quand vous arrivez sur le port en fait c'est toutes les histoires des années 50 où on ne se posait pas de questions les strands on remblait on remblait on remblait et puis on s'aperçoit que finalement ça ne va pas être simple parce que la rencontre de l'IQ avec la mer par moment c'est un peu catastrophique parce qu'il y a la marée haute et puis il y a la descente des autres puits qui arrivent et donc ça amène des inondations et puis après il faut aussi penser qu'avec le réchauffement climatique moi j'ai été à une conférence de Valérie Masson-Delmotte et elle annonce en fait que d'ici un peu de temps 10 ans nous disent 15 ans ça va être 30 cm à 1 mètre de hauteur donc ça veut dire que le port de Minique dans le pire des cas dans les 50 ans à venir ils vont prendre 1 mètre de niveau d'eau minimum sur le port donc on va peut-être trouver des solutions en mettant des digues mais à un moment donné et en 2100 c'est 6 mètres si on ne fait rien donc ça veut dire qu'il faut se requestionner sur tout cet estrand avec ce port avec cet habitat avec 6 mètres de haut 6 mètres c'est deux niveaux de maison c'est au rez-de-chaussée plus 1 qui va être inondé sachant que avec les études qui sont faites en ce moment l'été qu'on a eu dans les années dans les années à venir ça va être un été moyen au niveau du réchauffement donc là on sait déjà qu'on va être à plus de 2 degrés 2 degrés et demi donc il faut vivre avec ça et donc là maintenant c'est toute cette réflexion que vous allez avoir sur ce lieu comment on fait pour vivre avec cette montée des eaux puisque là vous êtes près des montées des eaux sur le port réfléchir à cet Ic qui débarque dans le port est-ce qu'il faut peut-être mettre l'Ic à côté du port au lieu de continuer à ce que l'eau de l'Ic descende dans le port qui amène ses alluvions qui envase le port c'est cette réflexion aussi à avoir sur ce paysage sur du long terme puisqu'en fait on a mis en place un port mais il s'envase en permanence puisqu'on déverse les limons de l'Ic dans ce port donc là ils vont inventer des systèmes magiques avec des hélicoptères qui vont secouer l'eau qui vont envoyer la vase en dehors du port mais à chaque fois le port il y a une écluse et forcément il y a décantation donc ça marche on peut inventer tous les systèmes du monde pour pouvoir empêcher la vase d'arriver à ce lieu le meilleur moyen c'est de revoir l'estran et de le remettre dans sa configuration naturelle et peut-être c'est aussi débusé c'est peut-être réouvrir retirer les parkings pour que quand il va pleuvoir les niveaux de lits qui va monter mais que on ait des zones tampons et donc ça c'est un vrai travail de paysage ou d'architecte mais sur du long terme et donc c'est pas de monter des digues plus hautes puisqu'en fait la digue il faudra la monter à un mètre d'ici 20 ans et en 2100 ça sera 6 mètres de hauteur c'est la réflexion qu'ils ont sur New York en ce moment où ils réfléchissent déjà à comment Manhattan va être inondé et qu'est-ce qu'on protège et donc votre étude elle est elle est à la fois sur étable mais sur binique mais c'est ce rapport au grand paysage à l'estran Est-ce qu'il y a encore une question pressante où on vous libère pour rejoindre la fanfare C'est pas mal moi je trouve que c'est pas mal Merci en tout cas beaucoup Didier Pauline merci d'être resté malgré ces tentations aussi la tentation extrême des cuivres merci Didier pour d'avoir partagé ce travail avec nous donc on remercie les étudiants notamment de licence 3 qui sont venus pour essayer de nourrir aussi leurs réflexions quant au territoire des tables excellente soirée à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !